bonjour c'est kane aujourd'hui on se trouve dans une review de statues donc pas une figurine c'est vraiment une statue marvel donc on va commencer à voir les grosses réceptions que j'ai fait donc chez queen studio donc c'est la première que j'ai reçu après le buste mais là on est en statuette donc pas un buste donc c'est une figurine complète donc on est sur celle de thanos alors le carton est énorme c'est un des plus gros carton que j'ai reçu parce que thanos est très grand donc elle ne rentre même pas dans le cadre de la vidéo voilà donc avant j'ai une gamme donc la position où il attend effectivement donc tony thor et le capitaine en fait sur son rocher donc on va déballer son ensemble donc on est sur une statue full résine bien sûr peut-être l'arme peut-être pas en résine on verra effectivement si c'est de pvc ou si on met de la résine et j'ai d'autres pièces qui vont arriver effectivement de chez queen donc des statues en 1,2 notamment qui devra arriver donc en 2022 je vous montrerai ça donc là je commence vraiment ma grosse collection marvel je vais arrêter un peu tout ce qui est dragon ball et un peu d'autres licences pour vraiment consacrer effectivement avoir une des statues donc marvel et star wars un peu plus haut de gamme donc c'est pour que j'arrête un peu donc tout le reste donc là on est sur une vue un peu éloignée mais c'est pour que j'ai la place effectivement de déballer le produit pour vous montrer après bien sûr on fera une revue comme d'habitude de proche pour que vous puissiez bien voir donc le paint et les détails donc on ouvre ça donc la statue est vraiment très grande on est vraiment sur du 1,4 mais sur la présence qui est vraiment très très grand donc j'ai le choix qu'elle prend même presque plus de place que mon buste ironman au niveau du carton c'est assez conséquent donc moi j'ai pris la version donc premium donc les versions de luxe donc dedans il ya un casque fourniant en plus il ya un deuxième hs normalement donc là on a donc l'épée cétanos donc on n'est pas sur du pvc c'est de la résine du coup ça fait plaisir c'est pas du plastique comme des fois beaucoup studio pour les armes ils mettent du plastique là on est sur quelque chose en résine donc qui s'appelle ça de polystone donc ça fait plaisir c'est quelque chose d'assez donc assez lourd en main donc c'est pas fragile moi ça reste de la résine donc pas la cogner non plus mais au moins on est sur une qualité donc supérieure du plastique bas de gamme qu'on sent bien les matériaux on tape dessus voyez ça fait pas pvc c'est pas plastique ça fait pas jouer au moins on est vraiment sur quelque chose de bien fini au niveau de l'arme de bien conséquent voilà donc on va sortir déjà le socle pour que je puisse sortir le reste je pense attention pas que ça bascule en avant donc vu le point des produits franchement n'est pas sur de la résine donc creuse c'est vraiment qualitatif au niveau queen on est vraiment sur de très haut de gamme par rapport aux studios ce serait bien qu'ils fassent un peu star wars parce qu'on aurait des très beaux produits en star wars parce qu'aujourd'hui effectivement il ya très peu studio de gamme qui en font le socle est vraiment conséquent pas de bascule c'est que ça tient donc je vous ferai une vidéo donc rapprochée parce que je peux pas vous la mettre pris elle est vraiment lourde voilà voyez donc le détail du socle normalement derrière je dois avoir le numéro de série donc on est sur du 268 sur 778 en version donc le logo queen avenger voilà donc la pause donc on va essayer on sent bien le point du produit c'est vraiment conséquent alors la pause je pense ça date de l'autre sens de l'encoche là il ya une encoche devant avant que ça dépose l'accessoire bon je sais pas trop on verra après alors ça on touche un peu l'arme je vais la mettre là alors ça je pense que c'est plutôt comme ça je pense que c'est comme ça donc le tannos on voit une sauture on a un seul bloc là juste donc il est à ches qui sont donc démontables on va c'est bien qu'on a des produits en fait même de grande taille comme ça en un seul bloc ça évite les jointures ça évite tous des problèmes de finition sans moi il n'y a pas d'espace pour le personnage c'est pas plus mal voilà la bête donc il est vraiment massif en essence ou de 1 4 mais le produit vraiment énorme voyez la taille qui prend en fait par rapport à moi on est presque équivalent du gros goût de cette chambre qui enlève 16 donc pareil je le rapproche pas trop parce qu'il est assez lourd on fera la review donc de proche tout à l'heure donc je pense qu'il se met assis ici hop là voilà hop nickel ça s'embotte bien après donc c'est vraiment dur et de la résine pleine c'est vraiment lourd donc comment c'est vite les cas ça c'est pas mal d'accessoires dedans ça c'est un deuxième accessoire ah oui c'est pour poser les pêches pour à côté ça c'est le socle il me semble pour l'épée un petit socle queen studio donc on va faire de la place ça je vais le poser en attendant là ouais je vais le poser là allez hop on verra ça plus tard donc là c'est le cas de thanos il me semble qu'ils l'ont fait plus petit là par contre on est sur quelque chose de plus léger c'est juste pour poser donc au sommet de l'épée normalement ils se positionnent pas sur thanos donc là c'est un socle tout tout c'est quoi ça pas pour le deuxième hs aussi pour les têtes de thanos non je pense pas je crois que c'est proposé le deuxième hs à côté on verra donc bien sûr dans tous les produits queen studio donc on est sur marvel sont exclusifs à des rives store en partenariat vous aurez le lien et commentaire si vous voulez voir d'autres produits donc là on est sous diorama par contre ouais je sais pas où ça va on verra plus tard que le stock est déjà bien fourni ça dévoile de toutes les pièces pour faire de la place après donc là c'est de l'action pour leur mur je pense on pose à côté là c'est pareil c'est des petits experts donc ça on verra plus tard hop là qu'est ce qui reste donc là là les deux hs donc sont quasiment équivalent vous en avez un qui sourit et un plus sérieux je pense que je vais mettre le vieilleuse un peu souriant on verra mais qu'ils sont assez proches on va commencer par les pages sérieux voilà son boîte bien impeccable ça alors voici justement c'est d'être ça voilà ça donc effectivement c'est un socle aimanté oui ça tient bien pour moi le deuxième visage je pense que là bas on a un socle si c'est proposé le visage voilà ça va ici je pense voilà ça proposait donc le deuxième hs proprement encore ça c'est pour le sort comme on a vu aussi on verra plus tard qu'est ce qui reste là dedans hop là c'est l'élément de décoration j'ai vu un emplacement derrière ça doit être pour aller ici je pense non on verra plus tard qu'un an passant c'est pour autre chose c'était dessus là ah c'est celui-là ok il y en a un qui est placé pareil donc encore un élément de décoration c'est aussi pour être sur le socle il faut que je voie où il va on va regarder plus tard aussi donc on déballe tout on fait de la place voilà donc ça j'ai tout sorti je pose hop là voilà on va passer donc à la revue du produit on va se rapprocher un petit peu voilà les amis donc là j'ai fait de la place donc tout est déjà prêt monté donc j'ai rien ajouté de spécifique on va juste placer donc l'épée qui s'est mis donc ici dans le socle voilà donc on a pas longtemps donc pour poser l'épée le casque normalement il se positionne au dessus de l'épée comme ceci normalement mais après il y a de la mousse à l'intérieur donc je pense que c'est possible de le positionner aussi sur la tête de Thanos sans trop forcer mais ouais ça doit être possible de faire ça donc après c'est au choix que je vais laisser ça comme ça pour l'instant je verrai plus tard en fonction de ma configuration si je laisse le casque sur l'épée ou si je le place ailleurs donc voilà donc on est sur une statue quand même imposante on va dire c'est vraiment une des plus grosses statues que j'ai en 1.4 avec Sephiroth qui est aussi conséquent mais la Thanos est vraiment résine plane elle est vraiment beaucoup plus lourd donc c'est vraiment plus résistant donc là de prime abord il n'y a pas de défaut de paint on est vraiment quelque chose de vraiment qualitatif le socle aussi est très beau donc là c'est pour vous donner une idée de la taille du produit le socle que vous avez ici il y a un arc incurvé là c'est pour le positionner à l'arrière du socle pour ça effectivement on a la paix qui va se positionner donc bien derrière Thanos donc les deux socles sont en boîte là je ne le fais pas parce que sur ma table j'ai pas trop la place mais c'est prévu pour donc après on peut c'est un mobile donc on peut le poser un peu où on veut donc en fonction de son environnement je verrai donc après donc j'ai pas encore de meubles dédié pour ma collection Marvel il faut que j'en commande donc là pour l'instant lui il ira donc derrière avec le buste Iron Man tout ce qu'il y a avec Queen va venir derrière et après toutes mes statues qui sont derrière moi ils vont dans des meubles spécifiques effectivement parce que je vais créer aussi une petite partie Final Fantasy donc il faut que je commande mes meubles pour ma collection de vitrines voilà pour mettre ça en place et en attendant donc les gros statues Queen je ne sais pas si je vais les mettre en vitrine parce qu'effectivement vous voyez elles sont vraiment imposantes donc je pense que je vais les mettre dans des compartiments à part on verra donc là on va attaquer la revue donc de proche pour que vous puissiez bien donc voir tous les détails du paint on est vraiment sur une belle statue je vais vous montrer ça tout de suite donc voilà les amis donc on est sur la revue donc de proche pour que vous puissiez bien voir donc tous les détails du paint donc c'est vraiment bien détaillé il n'y a aucune pièce en plastique donc ça ça fait plaisir par rapport à Iron studio j'avais acheté la catamérica qui était quasiment à 1000 euros aussi et il y avait beaucoup d'éléments en plastique donc le marteau le bouclier tous les décors étaient donc sous le pvc là on est sur un socle massif entièrement en résine bien peint bien détaillé donc ça ça fait vraiment plaisir d'avoir un produit donc mieux fini beaucoup plus catétif donc là on est vraiment quelque chose de vraiment au dessus donc vous voyez le paint vraiment magnifique et l'avantage d'avoir une statue donc comme dire complète directement aucun élément d'assemblage mais c'est évident d'avoir des jointures du coup il n'y a aucun effet de jointure on est sur un produit en une seule pièce je vous montre le visol très bien fait on retrouve bien donc le sourire un peu narco un peu sadique de thanos connaissons une très belle pièce je vous montre également l'épée de plus proche voilà c'est bien voir donc tous les détails de peinture et de gravure sur l'épée finition qui est vraiment très propre donc c'est du 1 4 mais l'épée est vraiment impressionnante donc elle est vraiment très grande donc ça en 1,2 ce serait vraiment 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 colossal mais vraiment intéressant à voir aussi l'arme de thanos donc un beau produit entièrement en résine donc c'est pas qu'il y a un beau socle à tenir parce qu'elle est vraiment lourde je vais vous montrer un peu le dos je fais juste une petite pause donc sur la vidéo pour montrer donc le dos de la statue parce que j'aurais pas à tourner une seule main donc elle est vraiment très lourde donc oui donc l'arrière de la statue toujours du or à moi du socle qui est vraiment très bien peint très bien fini le tuyau est vraiment bien fait au niveau de l'usure et de la rouille et donc la statue qui se met parfaitement donc dessus donc la position est vraiment bien faite il n'y a pas d'écart le pain du dos un clarmure de thanos qui est vraiment magnifique aussi très détaillé les épaules les bras d'annos c'est vraiment imposant donc pour un cadre c'est nous vraiment une grosse statue du coup j'avais assez féroce qui était vraiment conséquente en taille non j'ai thanos qui est vraiment massif mais qui est personnellement donc beaucoup plus grand dans la réalité donc c'est normal donc on va revenir devant pour finir la vidéo voilà je vous ai mis le visage sérieux comme ça vous pouvez voir le deuxième visage aussi voilà les amis j'espère que la vidéo vous a plu donc c'est vraiment une très belle pièce vraiment très content du travail de queen j'espère donc avoir des produits aussi beaux donc sur la suite donc comme vous l'avez dit dans la vidéo au début j'ai une spadaman 1.4 qui va arriver j'ai une black widow en 1.4 qui arrive aussi et j'ai deux pièces donc là je vous dis pas j'ai deux 1.2 qui vont arriver donc vraiment des grandes pièces en 1.20 donc sur du marvel aussi bien sûr parce que queen pour l'instant font que l'essence marvel est d'ici donc ça devrait arriver également donc courant 2022 je vous dis à très bientôt les amis je souhaite une bonne semaine à tous de bonnes fêtes de noël si on se revoit pas d'ici là les vidéos donc je sais pas dans quelle heure vont sortir mes vidéos donc si on se revoit pas d'ici là donc je vous souhaite une bonne fête de noël à tous et une bonne année 2022 les amis ciao ciao